Bonjour à tous et bienvenue sur C'est le Mat. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer le problème numéro 1 du TFGM 2 édition 2017 qui s'intitule le retour des labyrinthes. Alors, je vous livre maintenant l'énoncé. Le retour des labyrinthes. On considère un grand carré de côté n, n appartenant à n étoiles, quadrillé par des petits carrés de côté 1. Dans chaque petit carré, on trace une et une seule diagonale qui délimite deux petits triangles. On appelle labyrinthe de taille n la donnée de ces tracés. Les petits segments divisent le bord du grand carré en segments de longueur 1, numérotés de 1 à 4n, comme sur la figure 1. On appelle chemin de I à J une suite de petits triangles T1 jusqu'à TL, deux aides distincts tels que Ti et Ti plus 1 ont exactement un côté en commun, qui n'est pas l'une des diagonales tracées. Le segment I est un côté de T1 et le segment J est un côté de TL. On dit que L est la longueur du chemin de I à J. On appelle profondeur d'un labyrinthe la longueur maximale d'un chemin du labyrinthe. On appelle complexité d'un labyrinthe la somme de toutes les longueurs des chemins. Le premier labyrinthe a pour profondeur 5 et complexité 14, le deuxième labyrinthe a pour profondeur 9 et complexité 18, et le troisième labyrinthe a pour profondeur 9 et complexité 18. On dit que deux labyrinthes sont de même type s'il est possible de passer de l'un à l'autre par une rotation du rang carré. Par exemple, parmi les trois labyrinthes ci-dessus, celui au centre est du même type que celui de droite, mais n'est pas du même type que celui de gauche. Question 1. Étant fixé la taille N du labyrinthe, combien existe-t-il ? Question 1A de labyrinthe. Question 1B de type différent de labyrinthe. Question 2. On fixe N appartenant à N étoiles. Question 2A. Quelles sont les valeurs possibles pour la complexité d'un labyrinthe de taille N ? Question 2B. Quelles sont les valeurs minimales et maximales pour la profondeur ? Étant donné un labyrinthe L de taille N, on classifie les entiers de 1 à 4N, de sorte que I et J sont dans la même classe lorsqu'ils sont reliés par un chemin dans le labyrinthe L. On appelle partition de L l'ensemble de ces classes. Question 3. Trouver des conditions nécessaires ou suffisantes pour qu'étant donné une partition de l'ensemble 1 jusqu'à 4N, il existe un labyrinthe dont c'est la partition. On dit que deux chemins, T1 jusqu'à TL et T'1 jusqu'à T'L' sont adjacents s'il existe des triangles TP et T'Q ayant une diagonale tracée en commun. On colorie les chemins avec différentes couleurs, comme dans la figure 2. On appelle nombre chromatique d'un labyrinthe L. Notez qui indice L le nombre minimal de couleurs pour que deux chemins adjacents de L soient de couleurs différentes. Question 4. Quelle valeur peut prendre le nombre chromatique d'un labyrinthe de taille N appartenant à l'étoile fixée ? Question 5. Proposez explorer d'autres pistes éventuellement sur d'autres labyrinthes. Cette série de vidéos va être composée de 3 vidéos, donc 3 parties dans l'exploration du problème numéro 1. On va dans un premier temps dénombrer les labyrinthes et on va faire une démonstration par récurrence. Deuxième partie, nous allons construire les labyrinthes sur Iskas. On va construire les labyrinthes, construire les chemins possibles dans le labyrinthe et déterminer la longueur maximale, donc la profondeur et la complexité du labyrinthe. Et ensuite, dernière partie, nous allons faire des opérations sur les labyrinthes. Donc à un labyrinthe, nous allons faire correspondre à une matrice binaire et on va faire des opérations matricielles sur ces matrices binaires et voir à quoi correspondent ces opérations à propos des labyrinthes. Si vous voulez commencer l'exploration du problème avec moi, vous pouvez cliquer sur la vidéo dénombrement des labyrinthes.